Je suis ravi d'être avec vous pour m'entretenir d'un sujet qui me plaît beaucoup et qui fait l'objet, je pense, de mes petites recherches depuis maintenant quelques années, parce que j'ai découvert le message de 1888 à la faveur d'une rencontre comme cela. J'ai bien aimé la prière d'une sœur tout à l'heure parce qu'elle a dit « Seigneur, aide-nous à expérimenter ». Alors voilà, nous sommes, selon moi, véritablement dans le cœur même du message de la justification par la foi, parce que beaucoup considèrent, et Jones et Wagoner sont venus rétablir ça, beaucoup considèrent que c'est une doctrine, la justification par la foi. En tout cas, c'est comme ça que moi, on me l'a enseigné, c'est comme ça que l'on l'enseigne depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années dans les communautés, dans les foyers, c'est une doctrine. La doctrine, d'ailleurs, je le dis moi-même souvent quand je parle, la doctrine de la justification par la foi. Et les gens peuvent se dire « Mais alors, c'est encore une doctrine en plus ». Et en plus, j'entends beaucoup dire, de toutes les façons, nous, adventistes du septième jour, c'est une doctrine qu'on connaît. D'ailleurs, on n'en est pas les propriétaires, puisque Martin Luther, le réformateur du 16e, a remis en exergue face aux œuvres, je ne refais pas l'histoire avec vous ce matin, il a remis au goût du jour cette doctrine de la justification par la foi. On est donc justifié par la foi et on n'est pas justifié par les œuvres. Et nous, adventistes, nous avons pris effectivement tout cela en route. Et donc, quoi de neuf ? Il y a plein de gens qui pourraient se dire « Mais quoi de neuf quand on parle de justification par la foi ? » Eh bien, je reviens à ce que dit la sœur. C'est quelque chose qui doit être vécu. Ce n'est pas tant un enseignement, ce n'est pas tant des connaissances. On en a des connaissances. Ça ne manque pas des connaissances, n'est-ce pas ? Mais ce que l'Éternel veut, ce que Dieu veut, ce que le trio céleste veut, c'est que nous vivions, alors appelons ça comme ça, oui, que nous vivions cette justice de Christ en nous, cette justification par la foi et par la foi de Jésus. Pas ma foi à moi, parce que si je compte sur ma foi pour être justifié, je ne vous dis pas les dégâts. Je préfère compter sur la foi de Jésus. Elle, sa foi, quand il était sur terre, elle n'a pas fait des yo-yos. Elle a été très régulière et super ascendante. Plus c'était compliqué sur lui, plus il avait la foi. Jésus qui avait la foi, c'est quand même curieux. Il est Dieu. Comment peut-il avoir la foi ? S'il est Dieu, Dieu n'a pas la foi. Si, effectivement, c'est un autre débat. Mais je préfère encore parler de justification par la foi de Jésus-Christ. C'est exactement d'ailleurs ce que nous dit Apocalypse 14. Mais là encore, l'enseignement a été complètement… Je ne sais pas ce qui s'est passé encore une fois. On parle surtout de la justification par ma foi, par ma foi. Bon, tel n'est pas forcément le débat, puisqu'il est question de Jones. Mais comment parler de Jones et Wagoner ? Évidemment, sans parler du message de 88. J'ai juste envie de vous dire, dans le temps qui m'est imparti, que dans cette fameuse session de la Conférence générale de 88, vous le savez, Dieu a envoyé un très précieux message. Très précieux message qui devait se vivre, encore une fois. Et qu'est-ce qu'au fond ce message présentait ? Qu'est-ce que Jones a défendu avec Wagoner ? Déjà, c'est un message qui a été qualifié par Ellen White de très précieux. Moi, quand on me confie quelque chose de précieux, voire de très précieux, ça m'interpelle. Et ce n'est pas parce que nous sommes en 2022, et que cette affaire-là a eu lieu en 1888, que la chose n'est plus précieuse. Au contraire, chers amis, plus le temps passe, et plus je m'aperçois que ce message est encore plus précieux qu'il ne le fut à l'époque de Mme White. Eh bien, ce message présentait un sauveur crucifié. « Ah ben quoi de neuf ? Il n'y a rien de neuf, ça fait longtemps chez nous qu'on nous présente. » Non, chers amis, il y a encore tellement de perles, tellement de temps à passer au pied de Golgotha, qu'il reste encore beaucoup d'enseignements. Et elle a qualifié cette croix, avec tout ce qui s'est passé, toujours Mme White, de charme incomparable de Christ. Alors, qu'est-ce qu'il fallait voir ? Qu'est-ce que Jones et Wagoner ont vu ? Qu'est-ce que les anges ont vu ? Qu'est-ce que Dieu a vu ? Que nous, Adventistes du septième jour, nous n'avons pas encore vu. Il y a plein de choses que nous n'avons pas encore vues. Nous ne faisons que passer devant cette croix avec le temps qui passe, n'est-ce pas ? Ce message avait pour but de redonner de la joie. Nous avons perdu la joie d'être sauvés. Je suis désolé de le dire. Il n'y a plus de joie. On ne parle pas de la joie comme ça qui monte sur des tables, qui casse des chaises. Non, non, laissons ça peut-être à d'autres personnes. La vraie joie intérieure, celle qui ne se manifeste pas forcément de façon explosive. Nous avons également perdu une paix. Ce message est venu rétablir la paix et surtout l'assurance au peuple de Dieu. Une assurance qui s'est perdue au fil des temps. Et quand on n'est pas très rassuré, on veut se rassurer. Et quand on veut se rassurer, on commence à faire des choses. Tiens, le verbe faire, faire les œuvres, pourquoi pas ? On veut se rassurer en faisant des œuvres, pas forcément pour être dans les petits papiers de Jésus. Nous savons que Jésus ne fait l'exception de personne et qu'il est avec tout le monde pareil. Non, mais quelque part, Jones et Wagoner sont venus dire avec ce message, « Attention, vous avez perdu l'aspect très christocentrique de l'Évangile. Et en perdant cet aspect christocentrique, vous perdez votre joie, vous perdez votre paix et vous perdez votre assurance. » Et quel était donc l'essence même de ce message ? Écoutez, ça a reconfirmé ce qu'on dit, encore une fois, les réformateurs du XVIe, mais c'est allé plus loin, puisque Hélène Wight elle-même le dit, que Martin Luther n'avait pas en lui deux grandes vérités. Il ne possédait pas deux grandes vérités qui conditionnent le message de la croix. Il n'avait pas le sabbat, vous le savez, et il n'avait pas le sanctuaire. Donc, il lui manquait des clés. Il a fait quelque chose d'extraordinaire avec cette justification par la foi. Et Mme Wight le dit qu'on le retrouvera plus haut, au ciel. Mais c'était incomplet. Dieu a pris le temps de faire évoluer les choses, mais c'était incomplet. Eh bien, il a, à travers l'Église adventiste du septième jour, en tout cas dès le départ, voulu donner ces clés qui manquaient. Le sabbat, on l'a retrouvé, le sanctuaire également. Ça, ça vient donner une complétude à ce message christocentrique de la croix. Donc, ce message a accentué ce que savaient déjà les réformateurs du 16e siècle. Mais il y a beaucoup d'adventistes qui en sont encore uniquement à la justification par la foi du 16e siècle. Alors qu'ils ont la possibilité de connaître à la fois le sabbat et qu'ils observent le sabbat et le sanctuaire. Non, non, ils en sont encore restés à cette justification par la foi. Au fond, j'ai l'habitude de dire que Martin Luther, dans son discours, dans ses prédications, dans ses prêches, qu'est-ce qu'il faisait ? Il préparait les gens à la mort. C'était ça. Il préparait les gens à la mort en disant, écoutez, arrêtez avec les œuvres. Ce n'est pas comme ça qu'on est sauvé par rapport à Dieu. Donc, il préparait les gens à aller dans la tombe pour que ces gens-là soient sauvés. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que le message de 1888, dans toute sa complétude, avec toutes ses clés de compréhension, il ne prépare pas les gens à la mort, chers amis. Il prépare les gens à la translation. C'est quoi la translation ? C'est un mot qui fait peur. Dès que vous dites translation, on vous prend pour un zombie ou quoi que ce soit. Non, non, la translation, vous le savez très bien, c'est de son vivant, voir le Christ revenir. Si vous n'avez pas en vous ce désir d'être vivant, quand Christ reviendra, je pense que c'est un désir qui est quand même partagé par pas mal de gens. On ne tient pas spécialement à mourir avant le retour de Jésus. On a quand même peut-être ça dans le fond du cœur, au fond de la tête. Seigneur, si tu le permets, si tu le permets, que je sois vivant pour te voir. Ce message prépare un peuple, prépare une épouse du vivant de ce peuple à voir le Christ pour être translaté. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à voir ça au fond du cœur comme désir ? Franchement, parce qu'encore une fois, dès qu'on dit translaté, on passe pour des gens bizarroïdes. Non, 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 non. Je crois que fondamentalement, ce message prépare aux gens. Et comment préparer un peuple à être prêt quand Christ revient ? Le grand problème entre l'homme et Dieu, ce fut le péché réglé à Golgotha. Or, on a des gens qui cultivent le péché. Même parmi les chrétiens, ils cultivent le péché et ils pensent que ce péché ne peut être détruit, aboli, carchérisé uniquement quand Jésus revient. Avec sa fameuse baguette magique, ça y est, le péché n'est plus en vous. Vous pouvez monter avec moi. Ça, c'est vouloir faire vivre le péché de son vivant. Entretenir le péché du vivant de l'homme, croyant ou non croyant, c'est faire perdurer le péché. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on aime le péché. Au fond, peut-être parce que le péché, c'est bon, c'est sucré et que ça ne fait pas trop grossir par rapport aux autres sucres. Je caricature un peu l'affaire. Mais voilà. Non, 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 non. John, ces wagonnaires sont venus rétablir une des vérités parce que dans le message de 88, vous avez plusieurs vérités et notamment celles que Christ a accompli pour chaque être humain. Quoi ? Eh bien, il a goûté cette seconde mort, cette seconde mort pour chaque homme. Lisez 2 Corinthiens 5, 14, 2 Corinthiens 5, 14, car l'amour agapé de Jésus me presse, c'est-à-dire me pourchasse. Nous sommes pourchassés par l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas simplement caressés par son amour. Non, non, il faut être plus violent, violent positivement. Nous sommes pourchassés par l'amour de Dieu parce qu'il nous aime tant, étant persuadés que si un seul homme est mort pour tous, tous sont donc morts, le Christ. C'est la fameuse doctrine des deux Adams. Toute l'humanité en Adam, toute l'humanité en Jésus-Christ. Encore beaucoup de chrétiens d'Adventistes ne comprennent pas cette doctrine. Toute l'humanité en Adam est allée dans le mur dans la mort. Toute l'humanité, Jésus sauveur du monde, pas seulement des croyants, toute l'humanité était en Christ. Jésus-Christ représentait toute l'humanité, depuis Adam jusqu'à son retour. Ça représente quand même un paquet de personnes, n'est-ce pas ? Depuis l'Éden jusqu'à son retour. Eh bien, il a goûté cette mort, cette fameuse seconde mort, car il y en a deux dans la Bible. Que l'on veuille ou pas, il y a deux morts, n'est-ce pas ? La Bible en parle et il y a quelque chose que vous devez comprendre, que John, ses wagonnaires ont mis au goût du jour. En ce sens, ils ont dit que Jésus, tant pis si ça déplaît à certaines oreilles, que Jésus a sauvé le monde entier. Le monde entier a été sauvé à la croix. Mais quand on dit ça, pourquoi il y a tant de gens qui s'énervent et qui disent « ce n'est pas possible, il faut d'abord accepter Christ pour être sauvé ». Qu'est-ce que ça nous gênerait que Jésus sauve le monde entier, même ceux qui ne croient pas en lui, ceux qui le détestent ? Et pourquoi ça nous gêne ? Ça nous gêne parce qu'on veut apporter notre part au salut. Et ça déplaît à nos oreilles de savoir que le pire criminel, le pire pédophile, le voisin le plus terrible avec vous, ait été sauvé. Jésus est le sauveur du monde. C'est bien inversé. Il est mort pour tous, nous dit la Bible en 2 Corinthiens 5,14 et Hébreu 2,9. N'en déplaise, Jésus est mort pour tous, il a goûté la mort pour chacun. Il a goûté cette seconde mort. Intimauté 2,14 nous dit d'ailleurs qu'il a détruit la mort. Mais quelle mort a-t-il détruit ? Celle qui nous empêche de vivre avec lui éternellement ? La première mort existe toujours, les gens continuent de mourir. Donc Dieu n'a pas détruit la première mort. J'étais encore à une crémation la semaine dernière. Donc s'il n'a pas détruit la première mort, Jésus à Golgotha, qu'a-t-il détruit la seconde ? Celle encore une fois qui m'empêcherait de vivre avec lui éternellement. Jeunes et ses wagonaires sont venus soutenir et c'est Dieu qui leur a dit « Allez dire à mon peuple que j'ai goûté cette mort pour que vous, vous puissiez vivre à ma place. » Mais comment Dieu peut-il mourir éternellement pour que nous puissions vivre éternellement nous ? Moi, je lui poserai la question parce que je n'ai pas de réponse ce matin. Mais pour avoir cet état d'esprit de mourir éternellement pour moi, un mécréant, un moins que rien, pour que moi, je puisse vivre à sa place, ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Vous êtes au cœur de l'Évangile parce qu'on a diminué le sacrifice de Jésus-Christ. John l'a dit et Wagonaire l'ont dit. Nous avons sacrifié le sacrifice. Ça ne veut plus dire grand-chose. Il a vécu 33 ans. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il y en a même qui le prennent pour un robot. Puisqu'il avait prophétisé sa résurrection en Matthieu, que ce n'est pas grave, il a un petit peu souffert. Ça n'a pas été évident, la croix. Mais de toutes les façons, bon an, mal an, il a dit même qu'il allait ressusciter. Rien que de dire ça comme ça, vous salissez le sacrifice de Jésus-Christ. Peut-être pas vous, pardonnez-moi, je globalise. John et Wagonaire, à travers ce message, sont venus redonner les lettres de créance du sacrifice. Jésus-Christ considère que son propre peuple n'apprécie pas à sa juste valeur, ce qu'il a fait à travers son Père, qui a goûté cette seconde mort, n'est-ce pas ? 1 Timothée 4, verset 10. Mais Christ est de façon spéciale, bien sûr, le sauveur de ceux qui croient. Jésus-Christ, sauveur du monde. Mais il est pour les croyants quelque chose évidemment de spécial. 1 Timothée 4, verset 10. Donc, mon salut, John, c'est venu le dire, à travers cette puissance du péché, détruit par la seconde mort, nous ne sommes pas obligés de vivre sous la puissance du péché. Car, je vous le rappelle, l'apôtre Paul l'a dit, le péché, ce n'est pas simplement un acte, c'est une puissance. Romains 8, 3 ou Romains 8, 1, c'est un principe. C'est comme un principe en chimie. C'est quelque chose qui est dans mon corps, c'est un principe vivant. Eh bien, ce n'est pas simplement un acte. Fais pas ci, fais pas ça, ça c'est péché, ça c'est pas péché. Ce n'est pas ça, c'est une puissance qui domine. John s'est venu dire, à travers le message de 88, à travers cette seconde mort, à travers aussi la nature humaine de Jésus-Christ, ne l'oublions pas, autre clé de compréhension de 88, la nature humaine de Jésus, dans quel corps il est venu. Bien sûr qu'il s'est incarné, on est tous d'accord pour dire ça, mais s'est-il incarné dans une chair avant ou après ? Ça, c'est important. John s'a défendu ça, parce qu'une vie sans péché, pourquoi, encore une fois, ça fait hurler des chrétiens ? Pourquoi aspirer à vouloir vivre sans la domination du péché ? Faut-il à ce point que j'aime le péché pour me révolter quand j'entends dire à quelqu'un, « Oh là là, on peut vivre sans péché ? » Les gens qui se révoltent, chers frères et sœurs, ce sont des gens qui aiment faire vivre le péché. Ou alors, ça les arrange que Jésus, dès qu'il apparaîtra, mette fin au péché, parce qu'en attendant, il considère le péché comme une fatalité. J'aurais tellement de choses à dire. Nous sommes déjà presque arrivés à la fin. Donc, une dénaturation. 88 a dit, non, redonnons les lettres de noblesse à la nature humaine de Jésus-Christ. Redonnons les lettres de noblesse à la croix à Golgotha. Qu'est-ce que ça veut dire, la seconde mort ? Pourquoi on est si attaché à la première mort, puisqu'elle ne vaut rien ? Ce n'est pas celle-là qui compte pour la Bible. C'est un sommeil. La deuxième n'est pas un sommeil. Et Christ a goûté à ça pour que vous et moi ne n'y passions pas. Mais jusqu'où est-il allé ? Mais jusqu'à mourir éternellement. Christ a donc aboli la mort. Toujours de Timothée 1.10. Personne ne peut être perdu. John cela dit. C'est pour ça que ça n'a pas plu à nos amis de l'époque. Personne ne peut être perdu. Personne n'est perdu. Personne n'est perdu. Sauf si vous refusez. Refusez. Eh bien, évidemment, ce que Christ a fait pour nous. Évidemment. Il n'y a aucune raison. Et c'est ma conclusion. Il n'y a aucune raison pour que quiconque ait à subir finalement la seconde mort, si ce n'est en résistant, en résistant ou en négligeant le salut, en rejetant tout ce que Christ a fait à Golgotha. John s'a défendu. Certes, une vie sans péché, mais derrière ça, qu'est-ce qu'il se cachait ? Il se cachait, oui, une vie de sainteté. Comment y parvenir ? Laissons-nous faire par le Christ. Laissons-nous faire par le Christ, chers amis. Car la sanctification, John cela dit, ce n'est pas l'affaire de l'homme. C'est l'affaire de Dieu, la sanctification. C'est l'affaire de Dieu. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de choses. Je n'ai fait qu'effleurer tout cela. Pardon si j'étais un petit peu rapide. Mais il y avait aussi une vraie relation entre la justification par la foi et la sanctification. Tout ça, John est venu avec son ami Wagoner en 88. Et dix ans après, sachez-le pour information, huit, neuf ans, dix ans après, Madame White continuait de prêcher ça. Elle avait validé le message. Tout ça, c'est une expérience. Et c'est ce que je dis à mes amis. Ça, c'est bien de le savoir. C'est bien. Ça change toute une vie. Maintenant, le mieux, c'est de vivre ça dans son foyer et à l'Église. Encore faut-il que l'Église ait compris la vraie, la vraie doctrine de la justification par la foi. Que Dieu nous aide. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada